Salut les amis, aujourd'hui je partage avec vous un secret de pouce marocain qui n'est plus un secret d'ailleurs, c'est très populaire maintenant et c'est l'huile de clou de girofle. Je vais vous montrer comment fabriquer correctement cette huile et parler de ses propriétés pour la croissance des cheveux. Allez c'est parti ! Le premier ingrédient dont vous aurez besoin pour cette recette est l'huile d'olive. Ici j'utilise de l'huile d'olive extra vierge biologique. J'ai ajouté 350 millilitres à mon fetou. J'utilise cette huile parce que c'est ce que j'ai vu que les marocains utilisaient pour faire l'huile de clou de girofle mais en général j'utilise de l'huile de pépins de raisin car elle a un point de fumée plus élevé que l'huile d'olive et c'est aussi une excellente huile pour mes cheveux. Les deuxièmes et derniers ingrédients sont bien sûr les clous de girofle. J'ajoute environ 35 grammes de clous de girofle. Je vais bien mélanger. L'huile est déjà assez chaude ici et je vais éviter de la chauffer trop longtemps. Je laisse mijoter environ 5 minutes. Bien sûr vous ne voulez pas faire frire vos clous de girofle et détruire votre huile donc 5 minutes de chauffage suffisent ici. L'huile de clous de girofle est très riche en composés phénoliques qui boostent la pousse des cheveux, améliorent la santé du cuir chevelu et préviennent l'apparition prématurée des cheveux blancs. Le clous de girofle en général a une teneur élevée en antioxydants et possède également des propriétés antimicrobiennes élevées. Le clous de girofle a été utilisé pendant des siècles comme conservateur alimentaire naturel et à des fins médicinales. Personnellement je bois de temps en temps du thé de clous de girofle car ça aide vraiment à booster le système immunitaire et à soigner l'acné par exemple. Voici à quoi ressemble la mixture après l'arrêt du chauffage. Je vais laisser refroidir. Une fois mon mélange refroidi, je vais le verser dans un bocal en verre, le sceller et le laisser reposer dans un endroit frais et sombre pendant 5 semaines. Mais 3 semaines suffisent si vous envisagez de faire cette recette. Après 5 semaines, voici à quoi ressemble l'huile. C'est très concentré et ça sent super bon. Je vais prendre un autre pot en verre, mettre un filtre à café dessus et le fixer avec un trombone. Je n'avais pas de pince à linge cette fois-ci. Je vais verser l'huile dans le filtre à café pour la séparer des clous de girofle. Donc comme vous pouvez le voir, le trombone n'a pas tenu. Ce type de filtration prend beaucoup de temps, mais cette méthode vous aide vraiment à obtenir une huile sans résidus de clous de girofle à l'intérieur. Cependant, je n'ai pas eu la patience ce jour-là et cela ne me dérange pas si j'ai des résidus de clous de girofle dans mon huile, alors j'ai utilisé ma passoire cette fois. Comme vous pouvez le voir, séparer les clous de girofle de l'huile est très rapide dans ce cas. Regardez la beauté qui se trouve. Je vais les mettre dans un bocal juste pour la présentation. Ici, j'ajoute de l'huile d'olive dans un autre bocal pour vraiment vous montrer la différence entre l'huile d'olive pure et l'huile de clous de girofle. Comme vous pouvez le voir, l'huile de clous de girofle est un peu plus trouble. Elle a également une forte odeur de clous de girofle. Donc ici, on a l'huile d'olive, l'huile de clous de girofle, l'huile d'olive et l'huile de clous de girofle. Vous voyez la différence ? Et là, on a nos clous de girofle. Je vais mettre l'huile de clous de girofle dans deux contenants. Je vais mettre l'huile d'olive et clous de girofle. Ok, c'est tout pour cette vidéo les amis. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà essayé cette huile. Je sais qu'elle est très populaire en ce moment et quels sont vos résultats ? N'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a été utile et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Bye bye !